C'est l'heure, c'est l'heure, alors, grand bienvenue pour cette soirée sur les psaumes en fait. Alors c'est vrai que dans les genres littéraires de la Bible, il y a des textes de loi, des textes historiques, des différents types de textes, et au milieu, il y a un certain nombre de livres qui sont de la poésie, finalement. Les psaumes, c'est quand même particulier. Alors c'est vrai que c'est poétique, c'est de la poésie hébraïque, mais c'est particulièrement remarquable parce que, si vous voulez, j'allais dire qu'il y a deux piliers à la fois. Il y a la prière et il y a la réflexion théologique. Et les deux vont bien ensemble. Les deux se complètent mutuellement. Si on n'est que dans la prière, peut-être qu'il peut arriver qu'on aille un peu, qu'on se laisse embarquer dans n'importe quoi, par le sentiment, par nos illusions, et donc la réflexion peut un peu corriger ça. Bonsoir, Marianne. On peut un peu corriger ça. Et si on n'est que dans le cérébral, que dans la réflexion, dans l'intellect, ça manque un peu de cœur, ça manque un peu d'enthousiasme, ça manque un peu d'allant, finalement. Et là, nous avons les deux dans les psaumes. Alors c'est ça qui est remarquable et qui a nourri vraiment la foi et la réflexion des fidèles depuis trois mille ans, en fait, juifs comme chrétiens. Et finalement, comme ça a nourri génération après génération tous ces milliers d'années, c'est venu, j'allais dire, infuser dans notre culture, dans notre conscience. Et c'est pour ça que ça fait un écho particulier en nous. C'est qu'en fait, ça vient reprendre un certain nombre de choses que nous avons reçues de notre culture, de notre éducation, même si nous n'avions pas eu d'éducation religieuse du tout. Alors ça fait un écho particulier en nous. Alors dans ces psaumes, en plus, je me souviens, j'avais préparé plusieurs fois, même d'ailleurs, des mariages, et je demande aux mariés, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre comme texte de la Bible qui vous ressemble ? Alors ils disent, moi les psaumes, j'aime bien parce que ça ne me fait pas la leçon. C'est vrai, si vous voulez, parce qu'on pourrait dire Jésus, il donne des conseils, et puis on est obligé d'être un peu d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, Jésus, je ne trouve pas très sympathique, Paul, encore moins, mais les psaumes, je ne sais pas, ça me plaît bien. Alors, c'est vrai, finalement, les psaumes, ils nous ressemblent, parce que, ce que je veux dire, il y a des psaumes de louange, de confiance, ça fait du bien, j'ai choisi exprès le psaume 23, parce que c'est celui qu'on aime le plus à cause de ça, c'est vraiment un psaume de pure confiance totale dans un Dieu qui est pur amourant. Donc c'est plutôt sympa. Mais il y a d'autres psaumes où ça exprime le doute, ça exprime la colère, une colère noire terrible, ça peut évoquer la lamentation en se disant, mais le sentiment d'injustice, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais être ainsi broyé ? Donc il y a tous ces sentiments qui sont ceux de la vie humaine, finalement. Alors, c'est peut-être l'avantage de les connaître un peu, ces psaumes, parce que, si vous voulez, ensuite il nous arrive quelque chose de merveilleux, on va trouver un psaume de louange qui va nous permettre de ruminer, finalement, et de nous donner des mots, M-O-T-S, à notre bonheur. Et puis si tout d'un coup on s'est fait trahir, écraser la figure par quelqu'un qu'on aime, et bien on trouvera aussi des mots pour dire notre lamentation, notre plainte, notre colère, comme Jésus sur la croix, si vous voulez. Il y a un moment d'hésitation, de doute, et il trouve le psaume 22, qui dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je veux dire, ça ne va pas, ce n'est pas juste, je ne comprends pas. Mais dans le milieu de ce psaume, tout d'un coup, il y a, tu m'as répondu, qui intervient au milieu de ce psaume, et qui accompagnent Jésus, peut-être, dans un basculement, si vous voulez, dans sa plainte, son doute, son désespoir, pour le ramener dans une confiance. Et donc, finalement, ces psaumes, ils peuvent mettre des mots sur ce que nous vivons, et du coup, ils nous aident à prier, peut-être. Parce que, alors, ça ne prie pas à notre place, j'allais dire. Il ne suffit pas de répéter des psaumes, mais ça peut nous préparer à une prière qui va être plus personnelle. Ça nous aura déjà servi de chemin, si vous voulez, peut-être de transition entre ce qui nous arrive, brutalement, en bien, en mal, en quoi que ce soit, et puis, ça nous accompagne, déjà, dans un, peut-être, un pas de côté, qui nous permet d'entrer dans une prière. Alors, c'est la lecture priante, finalement, de ces psaumes. On peut les lire, soit, j'allais dire, rapidement, et puis, soit, on peut les lire, phrase après phrase, si c'est un psaume qu'on aime bien, et ça peut nous aider, ensuite, à venir l'habiter avec ce qui nous arrive. Alors, c'est fait pour. Par exemple, le psaume 51, c'est un psaume de repentance de David qui a fait des horreurs pires que ce qu'aucun d'entre nous n'avons fait, en général, bon, à part d'être un cas un peu spécial, mais... Mais, donc, il met dans le début du psaume, voilà, c'est la prière de David quand voilà les horreurs qu'il a faites. Mais, ensuite, dans le corps du psaume 51, on le connaît bien, c'est le miséréré, vous savez, en latin, dans le texte. Il y a beaucoup de belles musiques qui sont tirées du miséréré. Par exemple, le miséréré d'allégrie, absolument incroyable, quoi, avec des voix de garçonnets hyper aigus. Et donc, dans le corps du psaume 51, il n'y a pas du tout marqué, si vous voulez, les circonstances précises de la faute de David. C'est rassemblé dans le début, mais dans le psaume, ça reste relativement général. Et donc, on peut venir l'habiter avec notre propre plainte, avec notre propre remords, avec notre propre regret. et ça nous accompagne vers une remontée, finalement, dans le pardon de Dieu. Donc, en parallèle de cette lecture priante, on peut faire une lecture qui étudie la Bible. Et donc, on va chercher comment on va le faire un peu ce soir, qu'est-ce qui est vraiment marqué et qu'est-ce que ça suppose comme théologie, comme chemin qui nous est proposé. Alors, il faut peut-être se préparer un peu à ce genre de lecture, parce que, aussi bien pour la lecture priante que pour la lecture étudiante, finalement, il y a des psaumes qui peuvent paraître durs. Par exemple, le plus dur des plus durs, peut-être, c'est le fameux psaume 137 où il y a marqué c'est Israël en exil à Babylone. Alors, c'est historique. C'est un psaume très connu parce qu'il y a du gospel qui est fait là-dessus. Vous savez, quand nous étions sur les bords du fleuve Babylone, nous pleurions et on nous a demandé chanter un chant de Sion. Mais comment pourrais-je chanter un chant de l'Éternel alors que je suis en exil ? Alors, bien sûr, c'est des circonstances historiques mais on peut, dans notre prière, habiter ça, finalement, quand on se sent exilé de sa propre vie. Et à la fin de ce psaume, il y avait marqué une prière à l'Éternel en disant mais que je puisse éclater la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher. Alors, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Il n'est pas question une seconde d'imaginer qu'on va éclater la tête des enfants de nos ennemis sur un rocher. Mais par contre, il faut le lire au sens spirituel. Voilà. Mes ennemis, comme le dit Jésus, c'est tout ce qui vient en nous, nous tirer vers le bas, nous tuer, nous éliminer, rendre notre vie épouvantable. Les ennemis intérieurs, nous dit Jésus, c'est ceux-là qui sont les plus terribles. Ce n'est pas encore ceux qui tuent que notre corps. Passons encore. ce n'est déjà pas drôle, mais le pire, c'est les ennemis qui nous rongent. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire les enfants de mes ennemis ? C'est toutes les conséquences, si vous voulez, qui prolongent le mal qui est en moi, si vous voulez. Mais ça peut être mille choses selon les circonstances de la vie de chacun. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que d'exprimer ça au sens figuré, si vous voulez. Et le rocher, dans la Bible, le rocher, c'est bien connu, c'est la présence de l'éternel. Donc, les conséquences de ce mal en nous qui nous ronge, qui nous tue, qui nous font du mal, qui nous font peut-être faire du mal autour de nous, la solution qui est espérée, c'est que ce soit l'éternel lui-même qui vienne éclater, finalement, ces conséquences néfastes et les faire voler en éclats. Alors, c'est une lecture qui est relativement évidente, si vous voulez, mais si on n'a jamais été préparé à ça, on est épouvanté par cette phrase horrible, paf, on referme le bouquin, c'est fini, alors que ce serait dommage. Il y a un trésor pour nous, si vous voulez. Alors, voilà, l'Epsomme, c'est particulièrement précieux à cause de ça, à cause de cette aide incroyable que ça apporte à la vie humaine, croyante, j'allais dire, mais pas seulement, pas seulement. Je crois qu'un non-croyant pourrait tout à fait venir habiter aussi ces psaumes, ces poèmes, absolument, qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose deux psaumes. D'abord, le psaume premier que j'ai mis, que j'ai mis simplement en français, si je puis dire, pour qu'on le lise, mais simplement, rapidement, mais ça, c'est plus pour comprendre un peu la philosophie de lecture de ces psaumes en rapport à ce que je viens de vous dire. Le psaume premier, ce n'est pas simplement le psaume numéro un, c'est une introduction aux 150 psaumes, à ce psautier entier. Alors, d'abord, la première chose, alors c'est sur la page 2 du petit livret, la première chose, c'est que ça commence par heureux. Donc, le projet des psaumes, c'est notre bonheur. Le projet de Dieu, c'est notre bonheur. Donc, déjà, c'est une clé d'interprétation, pas que de ce psaume, du psautier entier. Et derrière ça, il y a une théologie qui se propose, rien à craindre de Dieu, il veut notre bonheur. Voilà. Heureux l'homme, heureux l'humain. Alors, j'en parlais dimanche, en hébreu, vous voyez, c'est plein de jeux de mots, c'est-à-dire que beaucoup de racines veulent dire plusieurs choses en même temps. Heureux, c'est en même temps être en marche. Donc, le projet de Dieu, c'est de nous mettre en marche. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Ça nous met debout, en marche, éveillés, capables d'avancer. C'est un joli programme, sympa quand même. Et d'être heureux, c'est-à-dire, voilà, d'avoir ce regard souriant sur le monde, notre existence, notre cheminement, ceux qui nous entourent. Alors, vous allez voir dans ce psaume, il y a une figure du juste et une figure du méchant. C'est souvent le cas dans la Bible. Heureux, l'homme, l'humain, qui ne prend pas le parti des méchants. Le méchant, c'est celui qui fait du mal. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs. Le pêcheur, c'est celui qui rate la visée, qui se trompe de visée, qui vise à côté du truc. Et qui ne demeure pas ou qui ne revient pas au banc des moqueurs. Ceux qui se moquent des autres, qui font, qui mettent une mauvaise ambiance. Mais qui, donc, mais l'homme, qui, se plaît à la loi et la récite jour et nuit. La loi de l'éternel, la Torah. Et qui la récite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en son temps et son feuillage ne flétrit pas tout ce qu'il fait réussi. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas ni les pêcheurs au rassemblement des justes. Car l'éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Donc, il y a une figure du méchant et une figure du juste. Nous, nous sommes où là-dedans ? Nous sommes à la fois les deux. Évidemment. Parce que, alors les méchants, il y a une sorte de gradation, vous voyez. Prendre le parti des méchants, s'arrêter, c'est encore plus être participant à la méchanceté au péché et demeurer. Demeurer, c'est vraiment s'installer complètement dans ce regard négatif et méchant sur les autres. Donc, il y a une sorte de gradation. Qui n'est jamais méchant ? Qui ne vise jamais à côté de la cible ? Qui ne rigole jamais parce qu'il voit quelqu'un se buter les pieds contre une marche ? Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire, on est tous, bien entendu, un peu ça. Même par inadvertance. Vous voyez ? Et puis ensuite, c'est pour ça, je trouve que c'est sympa. Ce n'est pas non plus des horribles péchés monstrueux. C'est des petites choses. On est tous là-dedans, vous voyez ? Plus ou moins. Et ensuite, heureux qui se plaît dans la visée, la Torah, c'est la visée de l'éternel et qui la récite jour et nuit. Je veux dire, là, on est quand même réunis pour lire la Bible, mais enfin bon, ce n'est pas non plus jour et nuit. On va arrêter avant. Donc, vous voyez, on est tous un peu les deux. Et d'ailleurs, vous voyez, les méchants, ils sont comme la paille que disperse le vent. Le vent, c'est l'esprit, l'esprit de Dieu, la roire de Dieu. Pour faire du fruit des grains de blé, il faut bien qu'il y ait de la paille. Donc, ce texte, il nous dit bien qu'on est à la fois ceux qui portent du fruit, c'est-à-dire l'épi de blé entier ou l'arbre entier et puis on est aussi la paille. Comment voulez-vous jusqu'à présent, les grains de blé, ils ne peuvent pas pousser sans avoir un peu la paille et puis une balle et petit machin autour. Simplement, pour faire du pain, on fait un peu le tri. Donc, l'aide de Dieu, il est la double. Pour les justes, il va les aider à pousser avec ces deux images que sont l'eau. L'eau, il est enraciné dans l'eau et les méchants, comment est-ce qu'ils nous aident ? Eh bien, avec le vent, l'esprit de Dieu, il souffle et ça élimine notre méchanceté. Donc, on est aidé à la fois pour développer notre bon côté et à la fois pour réduire, éliminer notre mauvais côté. Donc, vous voyez, c'est une double bénédiction. Alors, vous voyez, donc toujours dans le psaume quand il y a les méchants qui sont massacrés et tout, il faut comprendre que c'est encore un projet de vie et de bonheur pour nous que Dieu nous apporte. Ce n'est pas une sélection des individus puisque Dieu est pour le bonheur et la vie de chaque personne. Il va prendre le meilleur de chaque personne et essayer d'éliminer ce qui est moins beau, c'est une bienveillance active. Ensuite, il y a un vrai respect, voyez, il y a une croissance du meilleur de nous-mêmes et puis il y a le fait qu'on donne notre fruit en notre temps. Ce n'est pas les fruits de l'éternel autant qu'il a fixé. C'est pour développer notre productivité, notre bonne productivité personnelle et donc il y a un respect fondamental. après le feuillage j'ai mis que c'est la racine du verbe monter les feuilles, vous voyez les feuillages et c'est la même racine que la prière, que l'Holocauste, tout ça, c'est le feuillage, c'est la même racine Allah. Donc, ça veut dire que notre notre élévation vers Dieu, notre élévation de notre être, elle, elle est jamais en panne de sève finalement voilà. Donc, si vous voulez, ces deux figures du juste et du méchant, ce n'est pas que pour les psaumes. On l'a là dans le psaume premier comme une clé d'interprétation qui nous est donnée pour tout le psautier. Le projet de Dieu, la figure du juste et du méchant et Dieu qui fait, qui envoie à sa bénédiction ses bons soins sur nos deux côtés. Si j'ai mis en dessous ce dessin des catacombes, c'est pour dire que c'est repris dans les catacombes par les premiers chrétiens au quatrième siècle dans ce dessin par exemple. Mais c'était général si vous voulez. C'était une lecture qui était générale pendant des siècles et des siècles avant que ce soit malheureusement un peu perdu cette lecture spirituelle des textes bibliques et que c'est devenu que souvent de ce genre de texte avec les méchants qui sont éliminés, on en fait une lecture menaçante pour les gens en disant attention si vous n'allez pas tous les dimanches au culte à dix heures, le méchant c'est vous. Donc attention, vous allez vous faire jeter à la cou... Bonsoir. Il y a des petites feuilles qui sont là-bas sur la table et il y a des chaises que Souillon va donner. Donc cette lecture menaçante si vous voulez elle est inacceptable bien sûr puisque Dieu est un Dieu d'amour, de pardon et de bénédiction. Alors on le voit dans ce dessin des catacombes qui illustre trois paraboles en même temps que j'ai mis à côté. Donc on reconnaît Matthieu 25 il séparera les uns d'avec les autres. Vous voulez une petite feuille ? Vous n'avez pas eu une petite feuille ? Désolé. Marc, oui ? Jour et nuit donc il récite sa... Oui, jour et nuit. Oui, allez-y. Il récite sa voix jour et nuit parce que ça voudrait dire qu'une fois qu'on a amorcé le goût de cette lecture quel que soit le temps qu'on y donne quand on s'y remet eh bien on est dans la continuité. Oui, moi je pense que ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que aussi bien dans les bons jours que dans les mauvais jours quand tout va bien on a les psaumes de louanges et puis quand on est dans les ténères ou dans l'obscurité ça nous en sort. oui c'est ça puis c'est aussi une façon peut-être si vous voulez de donner aussi deux faces de notre temps vous voyez ? Donc là ce berger alors vous pouvez m'interrompre ce berger si vous voulez qui est au milieu c'est une illustration de Matthieu 25 le jugement vous voyez ? Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche bon vous voyez il y a la brebis à droite et le bouc à gauche mais ça illustre aussi la parabole de la brebis perdue il va à la recherche de la brebis qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve et lorsqu'il l'a trouvée il la met avec joie sur ses épaules sauf que regardez qu'est-ce qu'il a sur les épaules un bouc donc ça veut dire que même le mauvais le méchant il est aussi sauvé par le bon berger donc c'est la même lecture si vous voulez que celle du psaume premier nous sommes à la fois brebis et bouc et donc ce que va chercher Jésus c'est la brebis qui est perdue c'est-à-dire c'est ce qui est pêcheur en nous qu'il va rechercher pour le ramener à la vie donc c'est l'inverse d'une lecture menaçante c'est une lecture bénissante bien sûr oui est-ce que la tradition hébraïque à l'époque et puis finalement avait aussi ses dérives menaçantes est-ce que vous comprenez mieux alors c'est vrai que la lecture la lecture juive ils sont habitués à une pluralité de lecture qui est assez libre et donc il y avait des courants qui étaient plutôt de lecture large et puis sur une bienveillance de Dieu radical et puis d'autres rabbis qui étaient voilà dans une lecture plus étroite plus stricte plus autoritaire alors ces courants-là ils ont toujours traversé la religion voilà et il y avait des débats et dans le Talmud il y a Rabbi Hillel dit ceci cela et puis Rabbi Shammai dit l'inverse et puis ils ont mis les deux dans le texte et rien que ça est une lecture qui accepte la pluralité de lecture et qui dit que c'est une richesse voilà alors c'est vrai qu'avec Jésus Christ là ça devient particulièrement clair c'est-à-dire que dans ses options Jésus choisit délibérément une théologie de la grâce c'est-à-dire d'un Dieu qui aime même ses ennemis ce qui n'est pas une évidence totale parce qu'il y a des psaumes comme ça bien sûr et j'allais dire en particulier celui-là parce que il dit finalement que nul n'est 100% pur méchant c'est une question de proportion et on est les deux et donc il élimine la méchanceté du méchant il n'élimine pas le méchant il n'est pas 100% pur boucan il est voilà et puis il y a une troisième parabole qui est dedans avec l'arbre et les oiseaux c'est la parabole de la graine de moutarde petite graine semée qui devient comme un arbre et les oiseaux se réfugient dedans donc si vous voulez dans ce dessin c'est la théologie assez courante pour les chrétiens des 4 premiers siècles avant les grands conciles qui durcissent un petit peu fondamental c'est pas la croix pratiquement aucune croix n'est représentée avant la fin du 4ème siècle mais c'est la grande figure du berger le berger c'est à dire la pure grâce de Dieu qui va chercher même la plus perdue des brebis perdues et qui se débrouille pour la retrouver alors là c'est vrai que c'est un comble parce qu'ils mettent sur les épaules du berger au cas où on n'aurait pas compris ils mettent carrément le bouc voilà et donc ça si vous voulez donc c'est pas des c'est pas des chrétiens libéraux qui inventent cette lecture d'un Dieu purement bienveillant ça existait du temps du psaume 1er c'était central à la suite de Jésus Christ ça donne une clé de lecture de tout le reste de l'écriture voyez quand on dit Jésus accomplit les écritures oui et non pas au sens de prophétie mais au sens où Jésus Christ donne une clé de toutes les écritures c'est à dire qu'on lit les écritures à la lumière de ce qu'accomplit Jésus Christ vous comprenez c'est dans l'autre sens donc on lit le psaume 1er je suis sûr qu'il y en a qui se débrouillent pour en faire une lecture menaçante à mon avis c'est difficile à moins que ces bons apôtres arrivent littéralement à lire la Torah jour et nuit et que jamais même par inadvertance ils se sont jamais moqués de personne n'ont jamais eu un petit brin d'orgueil pour se sentir supérieur des autres et les mépriser ou alors il y a quelqu'un de parfait que j'ai pour l'instant jamais croisé mais enfin bref et alors en tout cas en Jésus Christ à mon avis c'est parfaitement clair mais on peut toujours prendre par exemple cette parabole du jugement des nations de Matthieu 25 il y en a qui en font une lecture menaçante alors qu'elle est rigolote dans ce que raconte Jésus dans la suite vous pourrez le chercher en devoir de vacances pour être compté dans les brebis justes il faut avoir donné une fois dans sa vie un verre d'eau à quelqu'un qui a soif et pour être compté dans les pêcheurs il faut avoir raté une fois le coche de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif il faut vraiment être une fontaine et pour toute sa vie avoir jamais rendu un petit service à quelqu'un qui coûte rien comme un verre d'eau même par inadvertance il faut vraiment être pas fort ça peut arriver donc Jésus est parfaitement clair qu'on est à la fois la brebis et le bouquin mais on peut toujours y arriver à faire une lecture menaçante oui Jésus je veux bien mais la Torah je voudrais partager mes problèmes de décennie avec les psaumes c'est quand même du blanc noir mais parfait et les noirs c'est mes ennemis et eux ils sont du mauvais côté moi je suis du bon côté oui il y a les répentances de David qui était un bon ça là aussi oui mais non mais c'est ce que je vous dis c'est que les ennemis c'est ce qui me pourrit la vie et c'est pas mon voisin c'est Jésus oui mais non mais même là regardez en lisant littéralement les psaumes on peut arriver à la conclusion que le monde est divisé en deux parties non non et moi je suis du bon côté malheureusement oui alors ça c'est des lectures c'est une lecture en fait qui est soit désespérante soit intégrée soit une lecture d'une secte en disant nous on est le club des justes et puis aux allants autour c'est tout que des mécréants qui sont vomis par Dieu non il n'y a que le chef d'oeuvre de Marty qui ensuite m'a expliqué qui explique les 150 tomes avec un bouquin de 300 pages ah oui là c'est plus clair et c'est plus chrétien mais en tout cas moi je vois là il y a une figure de juste une figure du pécheur une figure de l'hébreu et une figure des égyptiens mais ça c'est très classique si vous voulez comme une lecture par exemple pour les hébreux et les égyptiens traverser la mer rouge avec les méchants égyptiens qui sont noyés les gentils hébreux qui se sauvent dont le Paul et Pierre disent qu'on est baptisé comme à travers la mer rouge c'est une figure de notre baptême donc le baptême c'est quoi ? c'est un pécheur qu'on plonge dans la grâce de Dieu pour ressortir un peu plus enfant de Dieu donc ça veut dire cette lecture elle fait que on est à la fois les hébreux et les égyptiens et que les égyptiens mauvais égyptiens noyés ils sont éliminés et puis les gentils hébreux ça représente la part enfant de Dieu que nous sommes donc c'est pas une lecture récente c'est une lecture qui a 3000 ans si vous voulez et donc quand on lit comme ça c'est pour ça que je voulais le faire en introduction des psaumes c'est que ça nous réconcilie c'est les ennemis c'est ce qui me pourrit la vie ça peut être mon orgueil ça peut être des blessures anciennes ça peut être la détresse physique ça peut être l'attaque du Hamas alors ça peut être effectivement l'attaque du Hamas qui me déprime qui me fait haïr un certain nombre de catégories de population et donc c'est fait pour nous aider à aller mieux alors le psaume 23 donc le psaume 23 c'est le psaume le plus connu parce que si vous voulez j'allais dire c'est du jus d'évangile sauf que c'est l'inverse sauf que c'est Jésus qui sait voilà qui sait complètement et dans cette sensibilité spirituelle et théologique du psaume 23 voilà et qui dit alors c'est de l'hébreu avec le français sous le mot à mot ça se lit de droite à gauche ça se lit de droite à gauche d'en haut vers l'en bas ligne après ligne alors je vais vous le lire quand même en français dans cette traduction que je si vous je ne sais pas si ça se voit encore je crois c'est le psautier en version œcuménique texte liturgique c'est ce qui est lu à la messe le dimanche matin en fait ou dans les monastères les moines dans les monastères et dans le temps de Saint-Benoît il récitait le psautier entier toutes les semaines donc il y a 7 offices par jour et puis il ruminait les psaumes jour et nuit puisqu'il y a 7 offices dans la journée maintenant je crois qu'ils le font en 15 jours parce qu'ils ont du temps aussi pour travailler pour faire autre chose puis pour manger aussi des fois ils discutent les psaumes ou ils les lisent seulement ? alors il les psalmodit un peu voilà oui et donc on l'appelle la liturgie des heures c'est réparti dans les 7 offices de la journée alors le psaume 23 je vais vous le lire c'est le psaume de David alors là c'est marqué le Seigneur mais on peut mettre aussi l'éternel c'est Yahvé le Seigneur est mon berger je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom et si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ton bâton me guide et me rassure tu prépares la table pour moi devant mes ennemis tu répands le parfum sur ma tête tellement que ma coupe déborde grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours donc voilà ce psaume 23 que vous connaissez peut-être par cœur de mon temps dans le catéchisme ça faisait partie des textes qu'on apprenait par cœur le psaume 23 et le Notre Père on apprenait aussi des petits versets et on apprenait le psaume 23 par cœur si vous voulez dans cette version quoi ? dans cette version non on l'apprenait dans la version seconde chez nous mais celle-là c'est une traduction qui coule bien si vous voulez c'est assez agréable à l'écoute moi je trouve alors c'est pas dans les différentes traductions il y a des traductions qui sont plus proches du texte même des traductions qui sont faites pour l'étude biblique c'est plus si vous voulez la Taube ou la NBS Nouvelle Bible Second ou la Jérusalem ou dans la Pléiade aussi il y a une bonne traduction sinon la France est courant c'est à éviter à tout prix parce que c'est très loin du texte les Bibles en France est courant c'est très loin du texte à mon avis c'est vraiment à éviter là la traduction léturgique elle est franchement pas mal du tout alors je vous propose d'aller prendre l'hébreu parce que si vous voulez le propre de l'hébreu c'est que c'est plein de jeux de mots qui permet d'élargir le sens plein de références bibliques aussi alors psaume de David alors les jeux de mots commencent dès le début mise mort ça veut dire le psaume parce que c'est sur la racine zamar qui veut dire chanter mais zamar ça veut dire aussi élaguer tailler comme une vigne qu'on taille ne me demandez pas pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres les racines hébraïques sont sur deux ou trois lettres donc la combinaison elle est limitée donc finalement il y a beaucoup de racines hébraïques sur trois mots trois lettres qui veulent dire plusieurs choses différentes alors pourquoi chanter et élaguer peut-être c'est ce que je vous disais pour la paille et le grain c'est que pour chanter il faut peut-être élaguer un peu voyez ce que je veux dire pour garder le meilleur pour le chanter la louange et pour après moi je vous dis simplement factuellement que mise mort ça veut dire à la fois chanter et élaguer bon bien sûr là c'est le psaume de David donc au sens premier c'est bien le mot chanter qu'il faut garder mais il y a pour l'hébreu qui le lit en hébreu il y a cette référence si vous voulez qui approfondit le sens après vous en faites ce que vous voulez parce que c'est pas marqué ce qu'on doit en faire c'est pour susciter la réflexion voilà ensuite de David il y a marqué le David c'est le psaume de David au sens premier sauf que David ça veut dire aussi le bien-aimé en hébreu il s'appelle c'est comme c'est comme ça existe comme prénom bien-aimé non ça n'existe pas aimé aimé ça existe désiré désiré voilà c'est ça aimé tout simplement David il s'appelle ça veut dire aimé mais quand on dit psaume de David ça veut dire psaume du bien-aimé ça commence bien ça veut dire ce psaume pour toi lecteur première chose que je te dis tu es le bien-aimé de Dieu l'évangile est déjà dit si vous voulez et ça commence le psaume comme ça comme une promesse de bénédiction il n'y a pas marqué le bien-aimé quand il est bien sage il n'y a pas de menace sous-entendue il y a marqué le bien-aimé point donc c'est déjà bien parti ensuite il y a marqué Yahvé alors c'est traduit parfois le seigneur à mon avis c'est un contresens alors c'est un contresens ancien mais c'est un contresens à mon avis quand même parce que Yahvé c'est sur la racine du verbe être haya ça veut dire je suis j'étais je suis je serai c'est une drôle de combinaison du verbe être mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète donc ça veut dire Dieu en tant que source d'être comme pure source d'être c'est pas le Dieu menaçant c'est le Dieu qui est à l'origine de notre vie et qui tout au long de notre vie va continuer à être source d'être c'est-à-dire de vie croissante je suis qui je suis alors voilà c'est je suis deux points je suis c'est exode 3-14 la présente Dieu se présente comme ça et mon nom c'est je suis en fait là c'est pas seulement je suis c'est j'étais je suis je serai alors c'est Erasme au 15e siècle qui a inventé comme traduction pour ce mot de mettre l'éternel c'est pas mal mais les voyelles en dessous à l'origine il n'y avait que les grosses lettres vous voyez les grosses lettres carrées enfin qui s'inscrivent dans un carré il y en a qui sont des demi-carrés il y en a qui sont des carrés entiers puis il y en a qui débordent un peu mais enfin globalement on appelle ça des lettres carrées en dessous il y a des petits points des petits bouts de bazar c'est les voyelles qui ont été ajoutées au 8e siècle par les Massorettes alors ils connaissaient un peu leur affaire mais ils proposent en mettant les voyelles ils proposent une certaine théologie voilà et donc c'est eux qui ont mis sous Yahvé ils ont mis les voyelles de Adonai qui veut dire le Seigneur en disant quand vous avez ce mot Yahvé vous ne le prononcez pas et à la place vous prononcez le mot dont j'ai marqué les voyelles en dessous vous prononcez Adonai c'est eux qui ont inventé ça mais du coup vous voyez ils glissent vers une théologie déjà plus menaçante parce que le Seigneur c'est un Dieu qui est haut au-dessus alors que la source d'être c'est quelqu'un comme dans le psaume premier qui vient m'irriguer en profondeur pour me donner la vie et me permettre d'être moi-même mieux moi-même donc ici d'emblée psaume pour toi qui est le bien-aimé et ça commence par Yahvé donc c'est déjà le Dieu qui me donne à vivre qui me donne d'être c'est déjà une promesse de pardon avant même qu'il y ait le reste du psaume le bon Dieu c'est le bon Dieu ça il n'est pas bon ici là il est bon puisqu'en fait c'est un Dieu qui est source d'être pour chacun et qui aime chacun qui m'aime le lecteur c'est le bon Dieu il est qui il est alors il est qui il est et là on part du fait qu'il est un Dieu qui est source de vie pour moi lecteur qui suis le bien-aimé de Dieu d'ailleurs juste après il y a Yahvé alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans la traduction en français le Seigneur est mon berger voilà sauf que là il n'y a pas marqué berger il y a marqué Yahvé me faisant pêtre alors celui qui fait pêtre c'est bien un berger sauf que là c'est un participe présent ça veut dire que c'est la nature même de Dieu que de me faire pêtre voyez et c'est un état permanent c'est pas ponctuellement tiens ça se trouve bien là en ce moment il est plutôt il t'a plutôt à la bonne et donc il va te guider vers les verres pâturages non c'est là avec le participe présent il dit que c'est la nature même de Dieu de s'occuper de moi lecteur du psaume c'est-à-dire de chacun de vous comme un berger s'occupe de sa brebis c'est-à-dire s'occupe de la faible brebis il s'occupe de celle qui est blessée il s'occupe de celle qui vient de naître il s'occupe de avec amour tendresse et soin de sa brebis et ses boucs quoi ? et ses boucs ben oui il s'occupe des boucs aussi voilà exactement et puis c'est moi vous voyez c'est pas berger en général bon s'il y a une brebis qui est perdue c'est pas si grave non c'est vraiment personnel et c'est il s'occupe personnellement de celui qui lit le psaume je ne manquerai je ne manquerai pas je ne manquerai pas alors ça c'est c'est quelque chose qui est donc de l'ordre d'une promesse pour toujours alors là c'est au futur je ne manquerai pas mais ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister à cette occasion là c'est qu'en hébreu il n'y a pas de futur il y a l'accompli et l'inaccompli donc l'accompli il n'y en a que en bas c'est l'avant c'est le l'avant-dernière avant avant-dernière ligne tu as enduit d'huile ma tête là il y a un passé c'est déjà accompli Dieu il nous a déjà donné cette bénédiction d'huile sur notre tête ça c'est un passé mais là-haut c'est de l'inaccompli c'est-à-dire que c'est pas un futur c'est présent et futur je ne manque de rien maintenant et je ne manquerai de rien après parce que Dieu va s'en occuper il est mon berger c'est de son boulot c'est sa nature même de s'occuper de moi donc ça commence plutôt pas mal d'accord alors en passant est-ce que non je n'ai pas tout à fait c'est pas grave je passe là-dessus donc dans des pâturages d'herbes vertes il me fait coucher alors ça c'est bien à quoi ça vous fait penser si vous voulez les pâturages d'herbes vertes ça fait penser au paradis voilà et donc c'est une référence à la genèse ça veut dire c'est il y a une part de paradis dans votre existence en fait alors peut-être qu'on ne s'en a pas bien noté parce que des fois on est submergé mais il y a cette part de paradis en tout cas c'est la visée alors peut-être le fait même d'être vivant c'est déjà le fait d'être quelque part dans le paradis puisqu'on a reçu cette source d'être alors c'est pas à 100% mais c'est au moins à 1 ou 2% puisqu'on est quand même là vivant en train de lire le psaume alors si aussi on part de la genèse ça veut dire qu'on repart de la première page de la bible et si je suis pas tout à fait dans le paradis c'est qu'en fait je suis au début d'une évolution et il y a la promesse que Dieu va y m'aide dans la suite de l'évolution vous comprenez ça me place à la racine même si je suis allongé dans l'herbe verte c'est le niveau zéro si vous voulez de la création l'herbe verte je sais plus à quel jour ça apparaît dans la genèse mais c'est c'est dans les premiers jours si vous voulez c'est pas dans le sixième jour c'est dans les jours avant il y a de l'herbe verte et puis il y a de l'herbe selon la semence il y a d'autres herbes ça doit être le quatrième jour ou quelque chose comme ça il faut que j'aurais pu regarder mais ça fait rien mais ça veut dire que déjà si je suis au niveau de l'herbe verte je suis vraiment au début de ma genèse de mon être et bien Dieu est déjà en train de s'occuper de moi et de poursuivre ma genèse alors ensuite c'est intéressant les deux lignes suivantes auprès des eaux alors les eaux c'est aussi une référence un peu à la genèse les eaux de repos les eaux il me conduit mon être il fait revenir il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom donc vous voyez ça fait tout il y a j'étais couché dans le paradis et maintenant il continue à me conduire donc après un passage finalement d'état vraiment stable dans l'herbe du paradis maintenant il me mène en route en chemin grâce à des eaux tranquilles à des eaux de repos les eaux c'est une figure de bénédiction de source de vie le repos c'est la même racine que Noé c'est une idée aussi de paradis d'état de bonheur d'état de plénitude il me conduit à travers grâce à ses eaux il m'arrose il m'irrigue comme dans le psaume premier et il y a ce mouvement voilà mon être il fait revenir ça c'est le verbe de la conversion c'est le verbe chouv en hébreu la teshuvah c'est la conversion comme dans l'évangile repentez-vous ou convertissez-vous c'est pas très bien dit parce que ça fait un peu moraliste là c'est plutôt un bon cheminement une transition une une un bon cheminement vraiment vers la vie quoi finalement la teshuvah c'est aller vers c'est ça la teshuvah c'est le fait de de revenir d'aller vers l'éternel de bouger dans la bonne direction de bouger vers l'éternel de bouger vers la vie en plénitude oui et c'est pas vers de bouger vers celui qui nous a fait du tort non il n'y a pas de dimension je vais dire forcément morale dedans non alors c'est vrai que quand je reviens dans une qualité de mon être peut-être que je peux avoir une plus grande lucidité voir que peut-être c'est une bonne idée mais à ce moment-là d'aller vers celui à qui j'ai fait du mal ça peut être un fruit de la teshuvah j'allais dire vous voyez là à mon avis c'est pas c'est pas l'idée moraliste du tout de ça la morale c'est un fruit c'est les fruits du psaume premier les fruits mais là c'est plutôt Dieu qui nous met en forme et quand on sera en forme on aura des actions plus justes peut-être vous voyez alors en même temps il me repose et en même temps il nous met en route vous voyez il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom donc là c'est assez dynamique et vous voyez le sentier de la justice c'est plus du fruit finalement vous voyez il me guide c'est parce que je suis ensuite dans une certaine harmonie une certaine écoute de l'éternel qu'il a pu grandir mon être et le mettre en forme et et avancer pour l'instant ça va donc au début ça c'est la première partie de ce psaume vous avez donc la partie un peu paradisiaque si je puis dire d'une vie en forme d'une vie qui continue à être en genèse et qui continue à progresser dans la justice donc en creux on peut bien soupçonner qu'il y avait des progrès à faire quand même mais on est quand même dans cette bonne dynamique alors ensuite il y a un passage plus difficile qui est le le verset 4 qui exprime un moment difficile de l'existence quel qu'il soit et c'est intéressant parce que sinon ce serait un peu oui oui chez les bisounours si vous voulez parce que la vie elle n'est pas que paradisiaque on arrive à discerner son côté paradisiaque si on regarde vraiment les choses avec une lunette des lunettes en forme de Jésus Christ ou alors dans la prière ou dans avec l'amour avec voilà mais la vie et aussi ses côtés difficiles et c'est ce qu'exprime ce verset 4 avant que dans la 3ème partie on retrouve le paradis qui revient donc comme ça c'est souvent le cas dans les psaumes ils sont comme un livre si vous voulez qui est plié en deux comme ça il y a le premier il y a le coeur qui est au milieu qui est vraiment le coeur du coeur du psaume est souvent au milieu et il y a la dernière partie qui reprend en parallèle le premier c'est très fréquent on dit c'est en chiasme ça se replie comme ça l'un sur l'autre en image et effectivement le début paradisiaque correspond à la fin et le coeur du coeur du psaume c'est vraiment la ligne la deuxième ligne du verset 4 c'est le coeur du coeur du psaume si on regarde finement les systèmes de renvoi de l'un à l'autre il reste ce verset qui est tout seul au milieu ce demi verset qui est tout seul au milieu et qui est donc la pointe du psaume qui est purement évangélique même dans le coeur du coeur de la détresse parce que le verset 4 même si je vais si je marche dans une vallée de l'image de mort une vallée une vallée un creux si vous voulez les montagnes c'est l'élévation c'est la prière c'est la proximité de Dieu c'est l'intelligence de la réflexion etc donc la vallée parce que je suis bête parce que je suis bête je marche dans cette vallée de la mort alors c'est pas dit mais c'est quel que soit le fait que vous soyez dans un creux ça peut être un creux de dépression ça peut être un creux de maladie ça peut être un creux de colère ça peut être un creux de manque de foi qu'importe si vous voulez c'est un moment de creux dans notre existence c'est pour ça que c'est avantageux si vous voulez d'avoir ce langage imagé parce qu'on vient prendre ce psaume comme on est à un moment de son existence et on vient l'habiter avec nos propres creux si vous voulez c'est ça qui est intéressant dans ce genre de langage donc il faut comment dire mais ça c'est c'est à l'usage c'est en forgeant qu'on devient forgeon c'est à l'usage de lire ces psaumes et de s'habituer à en faire une lecture priante de temps en temps une lecture savante dans d'autres temps que les deux se combinent et qu'on s'habitue à ce geste de venir habiter ces psaumes avec ce que nous sommes si vous voulez pour en avoir une ouverture à cette bénédiction de Dieu qui prend soin de nous si vous voulez alors même si je vais dans la vallée de l'image de mort le même si ça veut dire que c'est pas la volonté de Dieu finalement Dieu n'a pas voulu que je c'est pas une épreuve voulue par Dieu ça peut arriver même si c'est hypothétique je vais je marche dans une vallée image de mort alors là aussi c'est une petite référence à la Genèse parce que l'humain est créé image de Dieu et là nous on est là on passe dans un temps où on est image de mort donc voyez c'est un peu c'est un peu une allusion si vous voulez à la Genèse encore une fois donc si ma Genèse finalement au lieu de devenir Jésus Christ il y a un moment où je suis dans une détresse terrible et où je crois plus en rien et où ça va pas du tout et à ce moment là je suis peut-être dans un certain sens dans une vallée d'image de mort et ça vient étouffer en moi l'image de Dieu qui est comme obscurcie voilà mais même si c'était le cas je ne crains rien je ne crains aucun mal car toi avec moi alors ça toi avec moi c'est une référence si vous voulez à une certaine théologie qui est fondamentale dans l'Ancien Testament c'est une alliance inconditionnelle qu'on a déjà un peu avec Abraham tu es béni tu seras bénédiction et puis maintenant voilà ce que je te propose mais la bénédiction est donnée en premier elle n'est pas conditionnée au fait que je sois sage beau et intelligent c'est le compact non quoi ? c'est pas le compact ça c'est Dieu et le peuple alors le c'est pas un pacte voilà c'est une alliance inconditionnelle alors que dans le Deutéronome on aura plus le pacte voilà ce que vous devez voilà votre partie moi je ferai ça si tu fais bien tout bien ce qui est dans la loi tu seras béni si tu fais pas bien ce qui est tu seras maudit et ça va pas aller du tout l'individu alors ici c'est vrai que c'est c'est le avec moi c'est au singulier l'individu le lecteur du psaume vous voyez donc c'est vraiment alliance personnelle et donc là une alliance inconditionnelle c'est Dieu qui est avec moi c'est aussi ce qu'on voit dans Jacob l'alliance avec Jacob avec l'échelle d'ange qui monte et qui descend l'éternel dit écoute vas-y librement selon ton inspiration je suis avec toi et c'est ce mot qui est marqué en même temps il y a un petit jeu de mots c'est que il y a marqué il m'a dit mais im ça veut dire avec et i c'est moi mais ils ont mis il m'a dit parce que amad c'est la colonne alors là il y a un petit jeu de mots c'est pas une référence à ce moment là à la genèse c'est une référence à l'exode avec la colonne de feu vous savez qui guide les hébreux dans le désert et qui les aide à s'arrêter ou à repartir pour aller avancer jusqu'à la terre promise jusqu'au paradis donc c'est le Dieu qui nous accompagne qui nous libère qui nous fait sortir d'Egypte vers la vie donc ça c'est ce qui nous est promis ce renouvellement de l'alliance avec Dieu qui nous accompagne comme une colonne de feu qui est dans notre désert dans nos voilà dans nos moments difficiles alors après ton sceptre et ton bâton c'est deux sortes de bâton un qui aide à marcher un qui nous montre une direction comme le bâton du berger mais le berger il tape pas sur ses moutons normalement il peut arriver que sur les vaches on donne un petit coup de bâton sur les fesses mais pas sur les moutons donc c'est plutôt pour nous guider ou pour nous rassurer nous protéger contre les loups ton bâton et ton sceptre eux me consolent si on met eux c'est par rapport au faux dieu par rapport à d'autres choses qui sont des illusions et qui n'apportent aucun bénéfice dans mon existence là eux l'action de Dieu dans ma vie ça apporte un vrai bénéfice une consolation alors en hébreu la consolation c'est pas simplement nous remonter le moral c'est remettre notre être en forme si vous voulez c'est vraiment réorganiser notre être entier pour qu'on soit en pleine forme santé pour avancer c'est pas simplement sur le moral mais le moral aussi c'est la même racine que que dans dans Esaïe vous savez le livre de la consolation consoler consoler mon peuple dit l'éternel c'est la même racine alors tu installes devant moi une table vis-à-vis de ceux qui m'attaquent alors là il y a encore un petit jeu de mots c'est que si vous voulez la table chalard chalard ou une table ça veut dire aussi c'est la même racine que envoyer alors je vous le laisse comme ça c'est c'est une sorte d'allusion il dresse une table devant ceux qui m'attaquent pour nous réconcilier à table peut-être ou pour on ne sait pas pourquoi si vous voulez peut-être que c'est en allant prendre un café qu'on peut s'entendre peut-être que dans la nourriture ce qui est mauvais en moi je peux tout d'un coup me réconcilier par exemple avec je ne sais pas peut-être on est plein de 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 détresse de colère contre notre ennemi ça peut devenir tout d'un coup une bonne énergie pour avancer il peut y avoir une sorte de conversion aussi là avec la table qui vient nourrir ceux qui m'attaquent pour que qu'il y ait un retournement si vous voulez que ça devienne une bonne dimension ou alors chalard ça veut dire être envoyé être envoyé comme un apôtre vers ceux qui font le mal j'en sais rien après vous voyez c'est tous ces jeux de mots de l'hébreu ça donne de la profondeur de sens et d'interprétation pour libérer une multitude d'interprétations de chacun alors ensuite on arrive au verset la fin du verset 5 tu as enduit avec de l'huile ma tête et ma coupe débordent des surabondances alors ça c'est au passé ça veut dire que c'est déjà fait on est déjà béni on est déjà enduire d'huile c'est on est déjà fait Christ finalement c'est déjà fait c'est pas à gagner on n'a pas à gagner le cocotier en étant bien sage et bien croyant c'est déjà fait on est déjà aimé de Dieu et il espère en nous l'huile c'est une bénédiction et puis en même temps c'est une vocation un envoi en mission et ma coupe déborde donc ma coupe déborde d'huile pour que j'en donne autour de moi oui le bonheur et la fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie là il y a un dernier jeu de mots important je reviendrai où j'habiterai ça peut être soit l'un soit l'autre des deux lectures dans la maison de Yahvé à la longueur de mes jours et donc là on voit bien si vous voulez que c'est pas simplement pour être un passage dans la vie éternelle que c'est pour tous les jours ce psaume c'est une lecture déjà pour la vie présente et c'est ça l'essentiel alors pour terminer je vous ai mis derrière le verso ce dernier jeu de mots si vous voulez pourquoi c'est à la fois je reviendrai et j'habiterai c'est parce que ce mot là je l'ai mis en haut hébreu il reste que deux lettres que j'ai entourées avec un petit liseré rouge la sorte de petite chefourche et la sorte de petite main comme ça ça veut dire chave mais il n'y a plus que ces deux mots à gauche et à droite c'est la déclinaison du verbe alors ça peut venir de deux racines différentes ça peut venir de chouve avec le petit machin au milieu qui est tombé ou de yachave le petit machin à droite qui est tombé il reste que les deux lettres voyez la fourche et la main comme ça on ne sait pas si ça vient de l'un ou de l'autre c'est fait pour voyez je reviendrai ou je demeurerai il y a une partie de moi qui est bonne qui va demeurer dans la maison de l'éternel il y a une partie de moi qui est moins bonne qui va revenir donc voyez c'est fait pour c'est intraduisible en français il faudrait mettre je reviendrai et je demeurerai pour toujours dans la maison de l'éternel c'est c'est fait pour c'est une sorte de double sens qu'il faut conjuguer ensemble pour essayer essayer de saisir la richesse de ces mots voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir avec ce magnifique psaume et et bien je vous laisse aller en paix pour votre soirée avec ces psaumes et puis en espérant que ça pourra nourrir votre cheminement dans la bénédiction de Dieu c'est parti c'est parti